A Abidjan, voirie, packing et autres petits espaces en bordure de route sont transformés en lieu de commerce de téléphones portables. La vente informelle de téléphones portables est devenue un véritable phénomène. Le monde veut faire allo allo. L'Abidjan d'aujourd'hui, c'est le chinois qui marche beaucoup parce que c'est moins cher. Commencer par une cabine téléphonique, un peu, un peu, développer un peu avec des petits téléphones jusqu'à aujourd'hui. Activité génératrice des revenus, le commerce de téléphones portables est prisé par les jeunes. Commerce à faible capital, il est un moyen pour eux de faire fortune. Moi, j'ai un niveau maîtrise en histoire. Il n'y avait pas grand chose à l'horizon après les études et autres. On se retrouve là où on est aujourd'hui. À travers ça, au moins, j'arrive à gérer mon loyer et tout. Par jour, ça n'a rien eu, au moins 500 000. Dans ce temps, c'est 200 000. En même temps, un samedi fait 1 million. Pas moi, ce sont des millions. Les téléphones portables, pour la plupart moins coûtés, donc accessibles à toutes les bourses, sont appréciés par les consommateurs. Acheter ces téléphones portables parce que c'est plus pratique et c'est moins cher. Il y a une semaine de garantie. Tu essaies le portable pendant une semaine. Si tu vois que ça ne va pas, tu viens et ils changent le portable. Dans une ville comme Abidjan, où les nouvelles technologies ont atteint leur apogée, les téléphones portables se vendent comme des petits pains. Ce qui n'est pas fait pour déplaire aux jeunes opérateurs économiques. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple.